... Bonsoir. Je suis tout à fait heureuse de voir la Cité des sciences mettre le thème du jeu à son programme de conférence cette année. D'abord, c'est reconnaître à ce thème un statut scientifique, ce qui n'était pas du tout évident. C'est aussi lui reconnaître une certaine unité derrière les multiples facettes sous lesquelles il se manifeste. C'est pour tenter de surmonter la diversité des jeux que, pour ma part, j'ai utilisé le verbe jouer pour mettre l'accent plutôt sur l'acte, sur le processus, sur la façon dont ça se déroule. Jouer, c'est en effet une notion universelle. Toutes les langues ont au moins un verbe pour l'exprimer et l'utilisent non seulement pour les humains, mais aussi pour les animaux. Si jouer est universel et commun à l'homme et à l'animal, c'est à l'évidence qu'il s'agit d'abord de quelque chose de corporel, de physique, et les Jeux olympiques, qui sont devenus le plus grand rituel mondial de tous les temps, nous en donnent la preuve. Mais dans beaucoup de langues, comme en français, on utilise aussi jouer, en toutes sortes d'occasions, qui ne sont pas des jeux physiques, comme jouer aux cartes, jouer à un personnage, au cinéma, etc. C'est donc un thème très vaste qui doit être abordé par toutes sortes de disciplines, mais il se trouve que la mienne, l'anthropologie, qui étudie l'homme en société à travers et par-delà les différences culturelles, l'a dans l'ensemble négligé depuis une cinquantaine d'années, alors qu'elle s'intéressait au sport et au rituel. Il y a d'ailleurs quelque chose de paradoxal dans notre attitude, ou plutôt dans l'attitude occidentale en général. D'un côté, tous les quatre ans, nous avons les yeux rivés sur nos écrans pour voir les JO, et nous soutenons nos équipes, aussi fièrement que tous les autres peuples soutiennent les leurs. Et d'un autre côté, nous estimons spontanément que jouer, c'est avant tout bon pour amuser les enfants, pour les aider à apprendre, pour distraire les adultes, c'est-à-dire quelque chose qui est plutôt futile ou frivole. Et quand nous réfléchissons davantage, notamment aux jeux d'argent, qu'il s'agisse de jouer au casino ou en bourse, notre perception du jeu commence à devenir négative. Qui plus est, nous ne voyons guère de lien entre toutes ces activités, alors que nous n'avons aucun mal à comprendre l'usage du verbe jouer à leurs propos. Si je me suis intéressée à ces questions, c'est que la notion de jouer a une grande importance sur mon terrain d'anthropologue, c'est-à-dire chez les peuples mongols et sibériens. Jeux est le nom de leurs plus grandes fêtes collectives et même de leurs fêtes nationales. Ces peuples estiment capital de participer à ces jeux, et ils s'en font à la fois un devoir et une joie. Si leur jeu n'avait pas lieu, disent-ils, l'année qui les suit ne serait pas bonne et il faut jouer bien pour qu'elles le soient vraiment. Ils disent aussi que participer au jeu, quand ils sont jeunes, c'est une façon de les préparer à la vie sociale et quand ils sont adultes, ça les aide à se projeter de façon positive dans l'avenir et ça leur apporte de la chance. C'est là une conception très positive de la notion de jouer, bien différente de la nôtre. Cependant, à examiner de plus près ces jeux sibériens, on s'aperçoit qu'ils présentent, toute proportion gardée, bien sûr, bien des points communs avec les Jeux olympiques actuels. Il s'agit dans les deux cas de grandes manifestations festives, ritualisées, qui font la fierté des peuples qui les organisent et qui portent surtout leur identité collective et où les participants sont dits joués, mais où les activités pratiquées ne s'appellent pas jeux séparément. Et d'ailleurs, si on y pense, les grandes fêtes de l'antiquité classique portaient aussi le nom de jeu. C'était les Jeux olympiques en Grèce et les Jeux du Cirque à Rome. Alors, pourquoi ce nom de jeu ? C'est la question que je vais poser au jeu sibérien. Mais auparavant, je voudrais rappeler brièvement comment la notion de joué est devenue si dépréciée en Occident, si dépréciative. Elle a fait l'objet d'une série de condamnations par l'Église chrétienne, ce qui a fini par la dévaloriser complètement. Alors, une petite histoire de la notion de joué en Occident. Il faut remonter au moins jusqu'aux raisons pour lesquelles les Jeux du Cirque, si célèbres dans la Rome antique, ont disparu de l'histoire. Bien avant que les Jeux ne soient interdits, ils l'ont été en 393 par l'empereur Théodose, au nom de l'empereur romain devenu chrétien, les pères de l'Église en avaient dénoncé chaque aspect pour mieux étayer leur condamnation globale. L'écrit le plus important, c'est le traité sur les spectacles de Tertullien à la fin du IIe siècle. Tertullien s'en prend au fait que les Jeux visent à réjouir les morts et les autres divinités païennes. D'ailleurs, leurs statuts sont installés sur les gradins parmi les spectateurs. Mais surtout, Tertullien s'insurge contre le fait que les Jeux modifient les attitudes, voire les inverses. Alors qu'on frémit d'horreur à voir couler le sang dans la vie quotidienne, voilà qu'on applaudit lorsque le sang qui coule est celui d'un gladiateur dans le stade. Ce qui est condamné, ce ne sont pas les actes en tant que tels, dit-il, mais c'est le cadre auquel ils sont accomplis, car c'est ce cadre qui est trompeur. Et Tertullien pressent là l'essentiel. Jouer est avant tout un cadre ou un contexte où les choses que l'on fait prennent un sens différent du sens qu'ils ont d'habitude. La même idée naît d'une observation d'un tout autre genre et inspirera à Gregory Bateson, au milieu du XXe siècle, une définition du jeu qui est, à mon avis, la plus efficace à ce jour, et je la citerai plus loin. Elle fait comprendre que jouer signifie agir dans un cadre de fiction différent ou dans un cadre qui n'est pas celui de notre réalité ordinaire. Revenons au Père de l'Église. Jouer est en outre faire un mauvais usage, disent-ils, des parties du corps. Alors ils partent en guerre, en particulier contre le seau. Nos pieds ne sont pas faits pour dosser, danser ni son thé. Ils sont faits pour marcher modérément un pied devant l'autre, écrit Jean Chrysostome, qu'on connaît aussi sous le nom de Saint Jean Bouss d'Or. La critique du seau et de la danse sera reprise par toute une série de conciles et de synodes jusqu'au XVIe siècle, car on dansait dans les églises et les interdits de le faire sont restés très longtemps l'autre morte. Pour offrir une alternative, l'Église encourage dès le XIIIe siècle la procession où on marche gentiment un pied devant l'autre. Et la procession aura d'ailleurs bientôt un pendant profane sous la forme du défilé militaire ou politique. Tous les types de jeux sont visés tour à tour, y compris le théâtre, auquel il est reproché de créer des illusions, donc d'être aussi mensonger que les prophéties et les divinations qui prétendent prédire l'avenir. Mais c'est le principe même des relations qui sont à l'œuvre dans le jeu qui est inacceptable pour les pères de l'Église. Comment est-ce qu'on peut concevoir un Dieu transcendant et tout-puissant en position de partenaire, d'adversaire ou même de spectateur d'un jeu ? On ne saurait jouer ni avec ni pour Dieu. La seule attitude possible pour le chrétien, c'est la soumission et la prière. Il faut donc que, comme les jeux du cirque, disparaissent tous les jeux collectifs de ce genre car ils créent un cadre qui les fait considérer comme sacrés et qui les dotent d'une portée politique-religieuse qui est contraire à celle que la religion chrétienne cherche à propager. Mais, en tant que jeu, en tant qu'activité, les jeux survivront. Simplement, ils vont se développer séparément, sous d'autres noms et dans des cadres profanes. Ils deviendront art militaire, ballet, théâtre et finalement sport. Dans le même temps, on aura créé des loteries et des institutions spéciales pour les jeux d'argent où sera utilisé le mot jeu. Et finalement, il n'y aura plus de jeux appelés jeux qu'aux casinos, dans les salons et dans les écoles. Ainsi, il aura fallu une bonne douzaine de siècles pour réaliser ce que Pierre Le Gendre appelle le dressage du corps entrepris par l'église chrétienne. Mais, il faut dire que celle-ci, l'église chrétienne, n'est pas la seule à avoir condamné les jeux collectifs de ce genre. Tous les pouvoirs centralisateurs l'ont fait tôt ou tard quand ils n'étaient pas parvenus à en être les arbitres ou ils les ont récupérés quand ils l'ont pu. Il y a à cela deux raisons essentielles. Jouer met par principe les joueurs au même niveau en effaçant les hiérarchies et les différences de statut. Et jouer dispose par principe d'une marge de réalisation qui en rend l'issue incertaine. Or, quiconque représente le pouvoir ne saurait prendre le risque de perdre. Cependant, l'éclatement des grands jeux d'autrefois en de multiples spécialités séparées a favorisé l'accès de nos sociétés à la modernité. Et par ailleurs, il est remarquable qu'il n'est pas affecté le verbe jouer qui est présent de nos jours dans une multitude d'usages métaphoriques et que nous prononçons au moins 20 fois par jour. Alors, je vais vous emmener maintenant faire un petit tour en Sibérie. Je voudrais situer juste les populations dont je vais le plus parler. Ce sont les bourriates d'abord. C'est chez eux que j'ai fait du terrain en tant qu'ethnologue depuis la fin des années 60. Et je parlerai aussi des événques qui sont une des populations Tungouze qui sont réparties un peu partout en Sibérie mais concentrées surtout dans cette région. Et je parlerai également des Sakhras dont l'autre nom est Yakout. Alors, les peuples sibériens sont restés fidèles à leur coutume d'organiser des jeux sous les trois régimes politiques différents qu'ils ont connus en l'espace d'un siècle. Sous l'Empire des Tsars d'abord à l'époque de l'Union soviétique et dans le cadre de la Russie fédérale depuis la chute du régime communiste. Ces changements n'ont pas empêché les jeux de conserver les deux fonctions essentielles invoquées pour justifier d'y participer. Ils sont porteurs d'un fort sentiment identitaire et il est attendu d'eux un effet favorable sur l'avenir proche. Mais de l'un à l'autre régime, ces jeux vont changer de composition et d'échelle. A l'époque impériale sous les Tsars, ils se déroulaient chaque année au niveau des groupes de campement chez les peuples nomades qui vivaient de chasse et de l'élevage. Ils étaient associés à un rituel dirigé par un chaman qui est le personnage religieux de ces sociétés. Ensemble, les jeux et le rituel visaient à assurer le renouvellement de la communauté et celui des espèces animales dont ils vivaient. Y participer était un devoir. C'était un devoir pour les jeunes qui jouaient, un devoir pour le chaman qui les punissait s'il le faisait mal et d'ailleurs il devait leur donner des coups de battoir de tambour dans les tibias s'ils ne sautaient pas assez haut. Et c'était un devoir pour les aînés qui venaient encourager les jeunes. Ainsi, tout participant devenait bénéficiaire de l'effet favorable attendu. Et cet effet favorable attendu, c'était l'abondance de gibiers pour les chasseurs, la fécondité pour les troupeaux, pour les éleveurs. Deux types de jeux dominés que je caractérise comme un type danse et un type lutte. Et je parlerai donc de ces deux types mais ça ne se réduit pas bien sûr à uniquement de la lutte et de la danse. les jeux de type danse réunissaient la jeunesse des deux sexes pour des rondes chantées et ceux de type lutte faisaient s'affronter les jeunes hommes deux à deux. Dans le cadre de l'URSS, le régime soviétique autorise ces jeux périodiques mais il veut mettre en pratique sa célèbre devise nationale quant à la forme et socialiste quant au contenu et il veut faire respecter ces principes anti-religieux. Alors il ampute les jeux de leurs composantes chamaniques et les transforme en fêtes sportives. Dans le même temps, il leur donne un nom qui ne comporte plus le mot jeu puisqu'il va les faire appeler tir à l'arc et il modifie leur composition. Le type lutte va y être systématiquement encouragé et déversifié. Il y aura toute une série de compétitions tandis que le type danse va se trouver peu à peu exclu pour être confiné à des manifestations de moindre importance. C'est-à-dire qu'il n'y en aura plus dans le cadre des grands jeux collectifs. Sous le nom du tir à l'arc, ces jeux vont inclure d'autres spécialités notamment des courses de chevaux qui n'étaient pas régulièrement pratiqués dans ce cadre jusque-là et du tir du tir à l'arc. Ces jeux sont requalifiés, ils sont désacralisés en principe et orientés vers le sport et la compétition. Mais on s'aperçoit que le principe en est assez préservé pour que demeure l'idée qu'un effet bénéfique peut s'en suivre. Ce bénéfice sera désormais exprimé en termes de santé, de bonne santé pour tout le monde et de gloire pour l'Union soviétique et ses peuples. Après la chute du régime, la République autonome de Buryati, située dans la région du lac Baïkal, abandonne le tir à l'arc, le nom de tir à l'arc et reprend le nom de jeu. Au niveau national, elle adopte même le nom de la fête nationale de la Mongolie qui est juste voisine, juste un petit peu au sud et qui est trois jeux virils. Ces trois jeux étant la lutte, la course de chevaux et le tir à l'arc. La dimension compétitive, héritée de l'ère soviétique, est confirmée et elle est généralisée à tout ce qui se déroule maintenant dans ce cadre où sont accueillies désormais des concours de cuisine et de beauté destinés à susciter une participation féminine. On avait fait sortir les femmes en excluant la danse et on voulait essayer de les rattraper, mais par des concours de beauté et de cuisine. Alors, ces changements de composition appellent des remarques. Pardon, non. De tous les types de jeux, seule la lutte figure à toutes les étapes. Dans les jeux anciens, elle était associée à la danse. La danse n'est pas réintégrée dans les jeux aujourd'hui alors qu'il y a des concours pour les femmes. Et à voir ça, on se dit que si elle avait été exclue à l'époque soviétique, sans doute n'était-ce pas ou pas seulement parce qu'elle faisait intervenir des femmes, mais plutôt parce qu'elle ne donnait pas lieu à compétition. Tous les jeunes participaient de façon égalitaire à la ronde chantée, même si certains dansaient ou chantaient mieux que d'autres. Et en fait, c'est la perspective compétitive qui a gagné. C'est ce qui justifie l'introduction des courses et du tir parce que les courses et le tir classent les joueurs hiérarchiquement. Il y a un premier arrivé à la course, il y a puis un deuxième, un troisième. De même, au tir, c'est l'archer qui a atteint la cible le plus grand nombre de fois qui sera classé premier. Au contact de ces jeux, la lutte va changer. Alors qu'elle était initialement un jeu duel qui faisait un vainqueur et un vaincu à chaque round, ça garantissait l'homologie entre les joueurs, la réversibilité et le fair play, bien sûr, la lutte prend désormais un caractère compétitif. Les victoires obtenues par chaque lutteur au cours des mêmes jeux sont cumulées et c'est évidemment celui qui remporte le plus de rounds qui reçoit un titre signifiant qui est classé premier. Au total, en passant de l'ensemble lutte et danse qui était un jeu de rivalité et un jeu coopératif, en passant de cet ensemble à la compétition, on est passé d'une société plutôt égalitaire à une société carrément hiérarchisée. Non que la lutte et la danse aient uniformisé les joueurs car toujours l'expression individuelle était encouragée, tout danseur pouvait lancer en solo un couplet improvisé entre les refrains à l'unisson, mais les différences qualitatives n'étaient ni reconnues ni récompensées de façon publique, ce qui privait de toute justification idéologique la loi du plus fort, du plus chanceux ou du mieux doué. En revanche, la perspective comparative qui, au fil de l'histoire, se généralise à tous les types de jeux implique un arbitrage en surplomb qui garantit le respect mais de règles et qui donne nos récompenses une validité officielle en dehors du cadre des jeux. Et ça instaure l'idée même de hiérarchie. Les cavaliers sont des garçons et des filles entre 6 et 12 ans. Ce sont des enfants exprès pour éviter qu'ils ne pèsent sur le cheval parce que c'est le cheval en fait qui est jugé et c'est son éleveur aussi, bien sûr. Que ces jeux aient pu changer de composition sans perdre leurs fonctions rituelles et identitaires montre qu'ils constituent un cadre ou un contexte qui a par lui-même la faculté de caractériser comme jeu tout ce qui s'y déroule et que l'influence des jeux qui classent et modifier la lutte montre en outre qu'un tel cadre un cadre de jeu suffit à imposer la compétition au lieu de la simple rivalité et à éliminer toute perspective coopérative comme celle qui était exprimée par le type danse. Mais la généralisation de la perspective compétitive qui transforme les jeux en sport et qui tend toujours davantage à faire du classement des joueurs leur but principal ça masque finalement la raison d'être profonde de ces jeux tel qu'ils étaient pratiqués autrefois aussi c'est leur forme ancienne qu'il faut examiner ce sont des lutteurs qui se préparent à aller lutter je vais revenir sur la lutte de façon plus détaillée oui toutes les femmes il se trouve que celle-ci c'est un groupe de vieilles femmes mais les femmes jeunes aussi sont d'ardentes spectatrices de tous ces jeux virils alors je vais donc faire un bref bilan je vous propose donc ce bref bilan de ce qui se passe quand on avec les changements de composition qui ont affecté les jeux sibériens dans le temps et c'est bien sûr sur ce qui se passait autrefois quand il y avait quand les jeux étaient vraiment des jeux traditionnels et non pas des jeux façonnés par l'esprit compétitif qui s'est répandu dans le monde entier que l'on peut voir ce que signifiait le fait de jouer alors de nombreuses sociétés associent comme les peuples sibériens des jeux des jeux de type lutte et des jeux de type danse dans un cadre cérémoniel et en outre la plupart des peuples qui associent des jeux de type lutte et des jeux de type lance on le voit mettre des costumes qui évoquent des animaux aux danseurs et ressentent ces jeux comme imitatifs de conduites animales vous pensez à la fréquence des plumes par exemple sur la tête des danseurs l'imitation animale est en tout cas très clairement revendiquée d'un bout à l'autre de la Sibérie et les verbes qui disègnent les mouvements de danse et de lutte ont tous pour sens premier des mouvements typiques de certaines espèces sauvages qui sont bien spécifiques en bourriate ces mouvements se répartissent entre trois verbes principaux deux d'entre eux sont caractéristiques des cervidés à l'époque du rute trottés piétignés trépignés qui s'appliquent en particulier à la ronde où on court en sautillant et encornés c'est l'autre c'est l'autre en voix sémantique des verbes joués en bourriate c'est donner des coups de tête ou des coups de corne qui s'appliquent à l'affrontement entre des lutteurs il y a un troisième verbe qui a pour sens premier paradé avant de s'accoupler et faire la danse nuptiale en parlant des volatiles et frayer en parlant des poissons il s'applique à l'ensemble des jeux et s'emploie couramment dans tous les sens qu'à notre verbe jouer dans les autres langues sibériennes c'est toujours un verbe désignant une conduite animale de ce genre qui a le sens général de jouer et c'est une nouvelle confirmation du lien fondamental de la notion de jouer avec des mouvements corporels souvent le même verbe a aussi le sens de chamaniser faire un rituel chamanique danser à la manière chamanique tel est le cas en yakout par exemple avec le verbe faire des bons sautillés mouvoir les pattes arrières c'est le sens de la racine tunguse d'où vient le terme chaman c'est sama en tunguse mais c'est le verbe donner des coups de tête qui est utilisé pour dire chamanisé en bourriate ces détails terminologiques indiquent que les animaux imités appartiennent aux espèces sauvages qui sont les deux principaux types de gibier dans ces régions ce sont les grands servidés d'abord l'élan et le renne d'une part et d'autre part ce sont les galinacés comme le coq de bruyère le tétra ils indiquent aussi que les conduites imitées sont celles qui préludent à l'accouplement si la lutte et la danse sont nécessairement associées c'est pour la raison qu'il faut au mâle repousser ses rivaux pour séduire pour séduire sa femelle en vue de s'unir avec elle faire comme les animaux dont on tire sa subsistance c'est d'abord pour eux pour les gens les inciter à se reproduire et par là assurer sa propre reproduction si comme on le dit souvent les jeux de type lutte servent de dérivatifs aux instincts de violence c'est loin d'être leur raison d'être essentielle si on en juge par ce qui se passe là la fréquence de leur association avec des jeux de type danse suggère qu'ils ont un objectif plus fondamental pour la communauté humaine et cette association reflète en effet l'idée qu'il faut savoir se défendre pour pouvoir se reproduire tant au niveau individuel qu'au niveau collectif ainsi s'éclaire l'usage de verbes animaliers pour parler des jeux humains ainsi s'éclaire aussi le procédé cognitif sous-jacent au fait même de jouer quand ils sont appliqués à un animal ces verbes désignent le mouvement que fait l'animal en question s'il trépigne ou s'il encorne il le fait vraiment mais il ne fait que cela s'ils sont appliqués à un humain ils veulent dire jouer à faire ce mouvement s'il trépigne ou s'il encorne comme un animal c'est qu'il joue ou qu'il chamanise c'est à dire de toute façon qu'il agit dans un registre qui est autre que celui de la réalité empirique ordinaire jouer à faire n'est pas faire d'une manière générale jouer n'est pas le sens premier d'un verbe le verbe latin ludere d'où vient l'adjectif ludique désignait lui aussi le frais des poissons et la parade des oiseaux le nom de ludus était peu à peu sorti d'usage avec l'interdiction des jeux du cirque et jouer émerge dans notre langue au Moyen-Âge avec le sens de jeu en parole ça venait de jocus en latin qui a été préservé dans le joke anglais mais très vite en français jeu reprend le sens de jeu en acte tous les sens qui étaient couverts par l'eau douce en particulier le sens de jeu en acte et il recouvre quasiment tous les sens que le terme a en français aujourd'hui quand il explore l'origine des verbes joués dans de nombreuses langues non apparentées Huizenga qui est vraiment le plus grand auteur d'un livre sur le jeu au Moloudins qui a été publié en néerlandais en 1938 et traduit en français en 1951 il remarque que ce sont toujours des conduites animales et quasiment toujours les mêmes d'une langue à l'autre il a regardé aussi bien en algonquin qu'en japonais que dans toutes les langues européennes et bien d'autres encore et c'est vrai dit-il aussi du spiel en allemand et du plaie en anglais il a reconstitué les étymologies et ça désigne des mouvements qui consistent en mouvements vifs et répétés dans un espace limité et toujours avec les sons associés et toutes ces conduites désignent chez ces animaux le prélude à l'accouplement et jamais l'accouplement lui-même c'est donc une conception très répandue que les données sibériennes rejoignent la conception que la conduite corporelle qui est au fondement de l'acte de jouer est d'une part imitative de conduites animales et d'autre part qu'elle est orientée vers la reproduction mais pas seulement alors je vous propose maintenant une petite série de photos oui il dit ça ce n'est pas l'acte biologique de l'accouplement qui est conçu comme jeu et c'est vérifié dans toutes les langues que j'ai pu regarder à cet acte en soi ne peuvent s'appliquer ni les traits formels ni les traits fonctionnels du jeu alors voici comment cela se présente vous allez voir l'affrontement des reines à l'époque du Ruth et si vous voyez tout de suite après comment les jeunes gens s'encornent disons je n'ai pas trouvé de terme pour cela je ne sais pas s'affrontent quand les jeunes gens s'affrontent ils sont front contre front c'est vraiment ça ils imitent des reines on cultive dès l'enfance l'idée d'avoir ce genre de choses sur la tête et on met des bonnets à corne sur la tête des bébés et on met des couettes aux petites filles souvent de nos jours ce n'est plus forcément dans des rites plus ou moins sacrés que cela se passe mais sur des scènes folkloriques et les événes au Cap Tchadka ont même tout à fait reproduit ça avec de véritables ramures on voit que c'est aussi la coiffe du chaman celle-ci c'est celle du chaman Tungus conservé au musée du Quai Branly qui date de la fin du XIXe siècle elle vient de la région des monts Tanovoi que je vous ai montré tout à l'heure sur la carte la couronne et la ramure de servie d'équilorne sont en fer en revanche le nombre et la forme des bois varient de chaman à chaman il peut y en avoir quatre il peut y en avoir plusieurs elles peuvent être plus grandes le même verbe qui veut dire encorner veut aussi dire pour les bouddhistes se prosterner en touchant du front la planche de prière qui est devant les temples bouddhiques c'est donc le même verbe qui est utilisé dans tous les cas les sociétés sibériennes imposent aux jeunes le devoir de participer au jeu s'ils le font ce n'est pas que pour les entraîner à danser et lutter si à l'avenir ils ont à se défendre ce ne sera pas sous forme de lutte et s'ils veulent procréer ce ne sera pas en dansant l'objectif est de leur inculquer une série de principes et de valeurs d'abord les idéaux de défense et de perpétuation que véhiculent la lutte et la danse et les jeux comme ils sont physiques ils en impriment les principes dans le corps même un garçon qui n'aurait jamais lutté ne pourrait pas se marier peu importe qu'il soit maigre et qu'il soit toujours vaincu et mis à terre l'important est qu'il sache lutter pour pouvoir se marier l'implication du corps aide à intérioriser ses idéaux par leur organisation même les jeux définissent les catégories de l'identité et de l'altérité qui sont nécessaires à la construction du sujet à tous les niveaux et sur tous les plans tout joueur est d'emblée défini comme membre du groupe organisateur comme jaune aux soins de ce groupe face aux vieux qui sont leurs supporters et comme chacun est destiné à la fois à lutter et à danser s'il est de sexe mâle à se borner à danser s'il est femelle il est mis par la lutte face à un autre de même sexe et par la danse à côté d'un autre de sexe différent et c'est comme ça qu'on apprend les principes de rivalité entre hommes et de complémentarité entre sexes il devra se distinguer du même et coopérer avec le différent et les jeux définissent aussi les participants comme humains face au monde naturel ainsi que face aux esprits qui sont censés animer le monde naturel c'est ce qu'illustre le rôle du chaman qui doit non seulement faire jouer les jeunes mais qui doit aussi lui-même donner à voir qu'il se défend et qu'il s'accouple dans le monde des espèces des esprits des espèces sauvages mais la façon que le chaman de s'inspirer des modèles animaux diffère de celle des simples joueurs les joueurs font comme les animaux entre eux dans un renvoi d'images qui est supposé être incitatif pour les animaux leurs mouvements sont stylisés et définissent des normes de relation entre les humains la lutte n'est pas un combat même si les lutteurs se donnent réellement des coups de tête quant au chaman au contraire lui il fait comme s'il était un animal mais il le fait seul il donne des coups de tête en l'air pour montrer qu'il se bat ce sont des coups de tête en l'air mais c'est pour montrer qu'il se bat lui réellement pour repousser des chamanes rivaux imaginaires il trépigne et se déhanche pour montrer qu'il séduit un esprit d'espèce sauvage dont il doit faire son épouse en vue de lui soutirer des promesses de gibier qui deviendront de la chance pour les chasseurs et la simulation du chaman va consister va permettre de donner un effet de présence à ces êtres et aux relations imaginaires qu'il a avec eux il donne à voir qu'il agit réellement mais qu'il agit dans le registre qui est créé par le rituel et que c'est face à des esprits et des esprits animaux qu'il agit la constitution du groupe impose à ses membres d'être solidaires les uns des autres bien sûr ce qui peut mener chacun à devoir aider plus faible que soi tout en se distinguant en son sein selon l'âge et le sexe ceci inscrit l'identité individuelle dans un cadre collectif de manière générale l'appartenance à une catégorie impose la conscience de l'homologie entre ses membres et autorise la répétition indéfinie du jeu mais dans les jeux de lutte on peut perdre ou gagner et donc l'appartenance à la catégorie lutteur impose la conscience que les positions sont réversibles ce qui encourage une attitude de fair play aussi longtemps que le jeu reste un rapport entre des personnes singulières occasion de victoire ou de défaite elle-même singulière et toujours réversible vainqueurs et vaincus sont étroitement solidaires et indispensables l'un à l'autre écrit Alain Cahier au-delà de ces principes comportementaux les jeux font aussi intérioriser d'autres processus cognitifs sur lesquels je reviendrai plus loin ils font intérioriser la nécessité de l'abstraction la projection dans l'avenir et ce qu'on peut appeler la métaphorisation mais je voudrais auparavant dire quelques mots de la dissymétrie entre les sexes que vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué du fait que seuls les hommes participent aux deux types de jeux la coopération entre les sexes est subordonnée à la sélection entre hommes autrement dit l'outil des relations internes au groupe est subordonné à l'outil de ces relations externes tant avec les groupes rivaux qu'avec le monde des espèces sauvages et jouer apparaît ainsi comme privilégiant la masculinité non pas en raison de propriété biologique du mal mais en raison de la structure des relations inspirées du modèle animal jouer est mal actif et positif pour celui qui joue oui là j'ai mis un petit écho d'un psychanalyste de l'enfant Winnicott Donald Winnicott c'est pour ça le chaman qui est le représentant de la communauté humaine doit avoir un statut de mari face aux esprits et surtout dans sa relation à l'esprit d'espèces sauvages qui représentent le gibier grâce à son mariage rituel les humains auront sur ces espèces les droits du mari sur la femme la chasse sera dès lors une activité légitime au lieu d'être un rapte ou un vol ainsi on peut vraiment qualifier l'ensemble formé par les jeux et le rituel chamanique de modèle réduit de la vision du monde que se donnent les sociétés qui vivent de chasse pour légitimer leur droit pour légitimer leur droit sur les ressources naturelles pour que la communauté puisse chasser elle doit s'y préparer et pour cela accomplir les deux les jeux jouer apparaît donc comme oui c'est comme ça c'est en se mariant disons en ayant les droits du mari sur la femme que la chasse ne sera plus un vol ou un rapte et elle sera d'autant plus chanceuse que le chaman aura bien joué alors c'est une idée qui survivra et c'est pour ça qu'on voit qu'on peut jouer pour avoir de la chance ailleurs que à la chasse dans tout ce qui demande de la chance et ce qui est extrêmement varié on joue aujourd'hui dans ces régions là pour réussir aux examens et même pour jouer en bourse les jeux sont un modèle réduit de vision du monde jouer apparaît comme doublement préparatoire il l'est d'abord de façon intrinsèque dans la mesure où il consiste à imiter des mouvements qui sont expressément préparatoires chez l'animal et à cet égard il est significatif que jouer privilégie l'homme et que nos jeux les jeux sibériens bourriades soient appelés virils c'est l'homme que jouer prépare à devenir un adulte accompli capable de se défendre et de se reproduire autrement dit à devenir à la fois bon pour l'armée et bon à marier en somme la virilité est une propriété qui s'acquiert qui se cultive c'est ce que dit aussi l'étymologie latine de vir qui ne s'applique en latin qu'à l'homme envisagé dans son statut de guerrier et de mari et bon ça dérive de ce même terme dérive aussi la notion de vertu qui est une qualité en puissance on y reviendra tout à l'heure préparatoire le jouer l'est aussi par la finalité rituelle qui lui est assignée jouer a pour fonction de préparer la saison de la chasse ou de nos jours où on ne chasse plus de préparer l'année à l'avenir pour qu'elle soit bonne et de préparer d'une manière générale et les peuples sibériens voient dans le fait de jouer une occasion d'agir ce qui doit advenir sans pour autant qu'il y ait identité entre les actes qu'on fait pour jouer et ce qu'on doit faire dans la réalité pour eux jouer peut avoir un effet positif sur l'avenir car jouer est une activité dont le résultat n'est pas déterminé d'avance et peut donc influer sur l'avenir qui est lui aussi par définition indéterminé on vient de voir que l'objectif du rituel chamanique qui accompagne les jeux est d'aller chercher de la chance pour les chasseurs en effet il faut de la chance pour trouver du gibier qui est l'exemple même de ce qui est indéterminé parce que cela ne peut pas être produit il en est de la même de la pluie de la fécondité de la santé du bonheur et de toutes les formes de succès pour en avoir il faut de la chance et jouer et l'activité qui permet d'en avoir c'est pourquoi l'atmosphère des jeux rayonne de joie de la joie émane bien sûr du clémas festif de l'émotion du rassemblement pour un événement éphémère où tout le monde est sur un pied d'égalité pour faire autre chose que d'habitude mais elle ne vient pas que du plaisir de jouer ensemble si la gaieté règne d'un bout à l'autre c'est une gauté tout autant délibérée que spontanée être gai joyeux enthousiaste même c'est une attitude obligée même si les danseurs sont fatigués de faire la ronde pendant des jours et des jours car ça dure bien une dizaine de jours beaucoup de manifestations similaires aux jeux soubériens dans le monde comportent des jeux qui font souffrir et qui peuvent même tuer parce que leur enjeu c'est la résistance à la fatigue ou à la douleur il en est ainsi en particulier de jeux des inuits au Québec l'un consiste à se tirer le plus loin possible les commissures des lèvres avec le majeur ou avec le petit doigt mais il y a un autre jeu qui est un jeu duel auquel les jeunes garçons étaient naguères entraînés dès leur plus jeune âge et qui consiste à se donner mutuellement des coups de poing sur les tempes et il arrive qu'on en meurt ou que ça ait de grave cequel c'est Céline Petit qui les a étudiés et elle dit que le gagnant n'est pas forcément le plus robuste mais toujours le plus déterminé malgré la douleur tout le monde est tenu de rester joyeux et enjoué d'autres peuples imposent en outre le rire c'est une pratique réputée aider à surmonter la souffrance et surtout qui détourne l'agressivité et tout se passe comme si les jeux servaient essentiellement finalement à ouvrir une perspective heureuse cette joie est le fait de tous ensemble et de chacun en particulier chez les peuples sibériens elle contribue à forger ce que l'on peut appeler l'éthique du chasseur une fois les jeux accomplis ils n'ont pas d'autre choix que d'aller chasser qui est une entreprise toujours incertaine et physiquement éprouvante et il faut vraiment s'armer d'optimisme et mobiliser toute sa volonté c'est en hiver qu'on chasse il est difficile que les chasseurs croient vraiment à la réalité de la chance que le chaman est censé leur avoir obtenu mais ils lui ont donné leur accord sur son action rituelle et ceci équivalait à faire le pari en quelque sorte qu'ils auraient effectivement de la chance imaginez que le gibier vint à votre rencontre c'est pour le chasseur un moyen de se forcer à partir en campagne c'est un peu une méthode couée sans qu'il soit pour autant convaincu qu'il aura de la chance et il ne se sent jamais trahi s'il ne prend aucun gibier il sait qu'il est responsable lui aussi et le pari qu'il a fait en fin de rituel en donnant son oka au chaman et bien celui que fait chaque chasseur alors on peut dire que jouer c'est finalement créer une anticipation positive de ce qu'on doit faire et ça mobilise une espèce de volontarisme optimiste parier sur une hypothèse heureuse déclenche une attitude positive de ce qui va advenir aussi on peut dire que l'importance de l'investissement psychologique indispensable justifie l'insistance qui est mise sur le devoir de manifester de la joie il est remarquable que cet ensemble d'émotions et d'affect soit toujours présent dans les jeux d'aujourd'hui alors que les temps ont totalement changé et les pas plus sibériens continuent de trouver dans le fait même de jouer les ressorts d'un volontarisme qui associe l'optimisme à l'astoptation de la joie et une incitation à se fabriquer une vision positive de l'avenir ce volontarisme optimiste rappelle celui que sous-entend le dicton portugais je ne sais pas si je vais bien le prononcer tristessas nao pagam dividas avec la tristesse on ne peut pas ses dettes ou quelque chose comme ça pour surmonter ses malheurs il faut d'abord ne pas se laisser tomber dans l'accablement si jouer permet d'anticiper l'avenir positivement c'est qu'on peut en être le gagnant et c'est comme ça que ça devient un signe positif c'est le cas aussi avec tous les jeux qui mettent le joueur face à un objet qui lui pose un défi un bilboquet des cartes disposées par une réussite et s'il réussit sera un signe positif de sa capacité à surmonter les difficultés dans l'action qu'il rêve d'entreprendre j'ai un ami mongol qui ne sort jamais de chez lui sans avoir le matin lancé des osselets jusqu'à ce qu'il obtienne une configuration qu'il juge bonne plus que l'existence de règles ce qui caractérise le jeu me semble être l'existence d'une marge de réalisation dans l'application de ces règles car c'est elle qui donne du sens à son issue aléatoire on peut se donner pour règle de parcourir une année d'aller sans mettre le pied sur les interstices entre deux dalles ou au contraire en le posant chaque fois sur ces interstices ça ne changerait rien quelle que soit la règle qu'on se donne ça ne change rien au fait que le résultat sera incertain jusqu'au bout de l'aller que l'issue du jeu soit indéterminée et le ressort qui oblige le jeu à jouer bien pour la rendre positive pour lui c'est donc le moteur de la fonction préparatoire l'indétermination est due à l'existence de cette marge de réalisation qui est inhérente à l'acte de jouer elle en est une condition fonctionnelle et elle fonde plusieurs de ses propriétés essentielles c'est l'existence de cette marge qui permet à des joueurs de sensibilité différente de jouer ensemble en exprimant leur capacité propre les facteurs de souplesse bien sûr et d'innovation alors mais quel est le rapport du jouet à la réalité comment peuvent les jouets peuvent-ils exercer une fonction préparatoire si les actes qui y sont effectués ne sont pas ceux que l'on devra effectuer dans la réalité les lutteurs ont beau s'affronter comme des reines qui vont parfois jusqu'à s'entratuer jamais les lutteurs n'engagent un véritable combat le jouer à faire est toujours en décalage avec le faire et jouer a donc un rapport particulier à la réalité qui a été souvent commenté comme vous le voyez alors Freud disait l'opposé du jeu n'est pas le sérieux mais la réalité c'est complètement faux on vit réellement le jeu j'aime mieux ce que disait Huizinga jouer n'est pas faire au sens courant mais c'est ou ce que disait Winnicott c'est un espace transitionnel vers la réalité mais c'est peut-être insuffisant pour saisir ce rapport à la réalité pour ma part je retiens la définition que Bateson donne du jeu ce qui est propre au jeu c'est que ce terme désigne des contextes dont les actes constituants ont une pratique et une réalisation différentes de celles qu'ils auraient dans le non-jeu et ce qui lui donne l'intuition qui est à l'origine de cette définition c'est qu'il a vu deux singes au zoo qui étaient en train de se faire des grimaces comme s'ils étaient en train de se mordre mutuellement il dit c'était évident que pour les singes eux-mêmes c'était un non-combat or ce phénomène n'est possible que si les organismes qui s'y livrent sont capables d'un certain degré de métacommunication comme il dit c'est-à-dire s'ils sont capables de véhiculer des échanges véhiculant pardon s'ils sont capables d'échanger des signaux véhiculant le message ceci est un jeu le thème est connu sous le nom de morsure ludique sur la grimace de morsure premier message se greffe un second message ceci est un jeu qui constitue le cadre dans lequel le premier message est assitué pour être interprété dans le premier message le geste ressemble à une morsure dans le second il est revendiqué comme n'étant pas une morsure la définition rend compte du fait qu'il n'y a jeu que si on veut qu'il y ait jeu on peut prendre un escalier roulant à l'envers aussi bien pour jouer que par erreur on peut courir pour attraper un autre autobus aussi bien que pour le plaisir de courir il faut autrement dit l'adhésion personnelle de chaque membre d'un groupe pour que s'installe un cadre de jeu collectif cette définition explique qu'un cadre de jeu puisse en quelque sorte faire considérer comme jeu tout ce que l'on y fait par exemple glisser des propos provoquants en les accompagnant aussitôt d'un jeu plaisante à peine contrit c'est en cela que jouer se présente comme un mode d'action à part entière à définir par rapport à faire de même que la posture ludique du singe de Bateson est à définir par rapport à une véritable morsure mais comment concrètement obtenir cet écart avec le faire créer un cadre où l'acte que l'on fait aura un sens différent de l'ordinaire revient à créer une fiction qui à la fois fait percevoir et neutralise les contraintes qui pèseraient sur cet acte dans la réalité ordinaire jouer permet ainsi de penser et de faire l'expérience de quelque chose sans avoir à en assumer les conséquences possibles et ça rejoint les propriétés de la métaphore telles que les ont mises au jour le linguiste George Lakoff et le philosophe Mark Johnson dans leur ouvrage Les métaphores de la vie quotidienne ils montrent que la métaphorisation est un processus cognitif fondamental et qu'elle est à la base de la plupart de nos systèmes conceptuels alors c'est donc ce qu'ils disent c'est elle permet de comprendre quelque chose qui est généralement abstrait et d'en faire l'expérience dans les termes de quelque chose d'autre qui est généralement concret ils prennent comme exemple la façon dont on parle d'une théorie une théorie on la construit on l'échafaude on la détruit on la traite comme un bâtiment les jeux sibériens aussi on voit à travers les simples jeux de lutte et de danse ils permettent de comprendre et de faire l'expérience de relations d'opposition et de complémentarité et d'intérioriser aussi bien l'autodéfense que la perpétuation la métaphore peut être aussi bien gestuelle que verbale on sait bien que pour exprimer la douleur on peut dire c'est le moment où on commence à dire aïe ou on sait bien que pour exprimer la colère on dit c'est le moment où quelqu'un fronce les sursis ou jette des regards furieux ce qui est tout à fait sûr aussi c'est que la métaphorisation est sélective et partielle et qu'elle varie en fonction du contexte bon si on construit une théorie on n'y met pas d'escalier ni de couloir de même on ne retient du rute du cervidé ou de la parade du coq que le fait que le mâle doit repousser ses rivaux avant de s'unir à sa femelle et l'écart entre les deux quelque chose de l'écoffe ne doit être ni trop petit on risquerait de les confondre ni trop grand on risquerait de ne pas percevoir les points communs ces quelque chose doivent être à la fois comme si proches et distincts comme si mais pas tout à fait c'est grâce à leur structure métaphorique que ces pratiques corporelles font comprendre que les principes abstraits font comprendre les principes abstraits qui guident les relations humaines alors je voudrais faire quelques remarques en guise de conclusion nous avons vu tout au long que jouer c'est faire comme ou faire comme si mais pas tout à fait on fait comme si on allait combattre mais sans vraiment combattre comme si on allait s'unir mais sans vraiment s'unir car c'est d'abord un cadre où ce que l'on fait n'a pas le même sens que d'ordinaire et nous avons vu aussi que ce que l'on fait pour jouer renvoie à quelque chose que l'on devra peut-être faire un jour autrement dit que cela prépare c'est tout à fait évident dans le cas de la petite fille qui baigne sa poupée de chiffon dans un panier où évidemment elle ne verse pas d'eau elle se sent déjà à une future maman nous en avons moins conscience quand nous jouons à des jeux organisés en équipe mais intuitivement nous sentons bien que nous devons agir pour notre équipe contre une autre équipe c'est pourquoi nous vivons réellement notre jeu tout en sachant que ce n'est qu'un jeu c'est la métaphore qui facilite qui favorise cet état de double conscience comme dit Duflo parce que ça nous permet de glisser entre deux pôles le quelque chose d'abstrait qu'on ne sait pas nommer et le quelque chose de concret qui nous permet de le penser et d'ailleurs c'est bien pour cela que l'on parle de réalité virtuelle à propos de beaucoup de jeux et en particulier de tous ceux qui se font sur internet aujourd'hui il est d'ailleurs intéressant de remarquer que virtuel est un terme formé lui aussi sur le latin vir il se dit de ce qu'il n'est pas pardon je lis la définition du dictionnaire de l'académie en 1694 il se dit de ce qui n'est pas précisément une certaine chose mais qui en a la force et la vertu et il s'oppose non à réel mais à actuel c'est un concept qui était religieux au départ et ça fait comprendre pourquoi jouer peut avoir une dimension religieuse et d'ailleurs pourquoi beaucoup de jeux ont un côté sinon religieux du moins ritualisé et rituel c'est quelque chose qui est en puissance donc dans le jeu et c'est pour cela que cela ne se pose pas à réel mais à actuel il y a beaucoup de points communs entre créer une réalité virtuelle et jouer à commencer par la création d'un cadre où les choses n'ont pas la même portée qu'en un contexte ordinaire le virtuel a lui aussi pour fonction de préparer pensez à toutes les simulations que l'on fait dans le monde virtuel pour préparer par exemple la prévention des accidents etc mais le virtuel a beaucoup évolué depuis son origine religieuse et aujourd'hui il se distingue du jouet quand il ne passe pas par la métaphore ce qui est le cas quand on fait référence par exemple pour illustrer la notion de virtuel à l'idée que la graine est virtuellement une plante parce que là il y a de la continuité entre la graine et la plante qu'elle va devenir elle est donc virtuellement une plante mais il n'y a pas ce décalage que crée que crée la métaphorisation dans le jouet et cette orientation du virtuel sans métaphorisation c'est ça qui explique qu'un simple clic sur nos écrans puisse débiter notre compte en banque il ne s'agit plus de jeu là on met sur réalité virtuelle des choses très différentes d'autres distinctions pour être soulignées j'évoquerai juste deux cas qui semblent situés aux deux pôles d'un vaste continuum d'un vaste continuum couvert par la notion de jouer qui va du monde de l'expérience corporelle à la grande diversité des mondes virtuels à un pôle comme nous l'avons vu nous avons les jeux physiques comme les jeux sibériens que je vous ai présentés comme le sont les jeux olympiques comme le sont tous les matchs à quelque échelle qui se jouent et nous voyons bien que dès que ce sont des jeux collectifs de ce genre ils sont des supports d'identité exactement comme nous l'avons vu pour les jeux sibériens ils demandent tous aussi un engagement corporel un engagement affectif et ce rôle de support d'identité collective qu'ils jouent ils le jouent sous le nom de sport beaucoup plus que sous le nom de jeu à l'autre pôle de ce continuum du jouet nous avons les jeux virtuels joués sur le web sur internet qui demandent avant tout non pas des facultés corporelles mais des capacités mentales qui donnent lieu non pas à des identités collectives mais à la formation de multiples réseaux de relations qui sont peu concernés par des idéologies transcendantes disons et par les questions identitaires ce sont des individus qui se relient entre ces deux pôles il y a une forte tendance à ce que l'on appelle aujourd'hui la ludification ou la gamification qui consiste à introduire un aspect ludique dans toutes sortes d'activités depuis la pédagogie jusqu'à la promotion commerciale mais est-ce que c'est si nouveau cette gamification cette ludification déjà toute maman sait que pour faire avaler des épinards à son bébé elle doit lui faire imaginer sa bouche en terrain d'atterrissage d'un avion et faire tournoyer la cuillère et imiter des bruits d'avion jusqu'à ce que le bébé ouvre sa bouche on peut d'ailleurs inversement percevoir son travail comme un jeu on s'y éclate que éprouver face à un jeu ce que l'on éprouve face à un travail par exemple comme des parents qui jouent à la balle avec leur enfant de 4 ans voilà je vous remercie de votre attention est-ce que vous avez des questions ? oui bonsoir merci pour cet exposé qui était très riche à plusieurs niveaux j'aimerais en fait peut-être que vous reprécisiez la nuance qui existe entre les deux termes en anglais qui sont game et play oui merci de cette question j'aurais dû le dire au début c'est absolument le play qui compte ici c'est lui qui a la racine qui est conforme aux étymologies que signale Huizenga et vous n'avez vous n'avez d'ailleurs qu'un seul verbe en anglais même s'il existe play et game pour le terme de jeu c'est play qu'on emploie dans tous les cas you play et game et le verbe to game est extrêmement restreint en usage et vous ne l'avez pas dans la plupart des dictionnaires officiels d'anglais donc c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis basée sur le verbe un game est un jeu organisé et quand je dis que par exemple on peut jouer quand on monte ou descend un escalier roulant à l'envers vous ne diriez jamais que c'est un game you are playing ou pour les plaisanteries par exemple etc vous ne parlez pas non plus du game de l'acteur vous parlez du play et tous les tous les textes de Winnicott qui parlent du jeu qui parlent du jeu comme acte transitionnel vers la réalité c'est toujours play qu'il emploie et jamais game est-ce que j'ai répondu à votre question oui bonsoir mais en anglais le substantif game veut dire gibier en même temps oui est-ce que ça a un rapport avec ce que vous voulez dire alors écoutez je ne suis pas anglophone native mais j'ai bien sûr étudié cela il y a surtout une expression anglaise qui est très intéressante qui est to die game qui veut dire nourrir vraiment avec du courage avec panache or c'est mourir gibier et c'est ce que doit faire mon chaman lui à la fin de son rituel ce n'est pas un hasard s'il a une couronne de cervidé sur la tête c'est dans un premier temps du rituel qui est la plus grande partie du rituel qui va durer disons 9 jours et demi sur les 10 jours que dure le rituel il va être l'élan ou le reine qui est l'étalon de son groupe et il va faire montre de virilité défendre les siens pour s'unir avec ces femelles il va s'imposer comme viril mais il devra finir en gibier comme l'animal auquel il s'en identifie tout au long alors c'est très peu accentué pendant les rituels ça ne dure qu'environ quelques dizaines de minutes une dizaine de minutes quoi peut-être où il doit être étendu sur le dos et il est supposé se rendre aux esprits aux esprits de la forêt en compensation de ce que les gens ont pris ceci de ce que les gens ont pris comme gibier de ce que les chasseurs ont pris comme gibier ceci est à comprendre dans le cadre d'une idéologie de chasseurs où l'on ne possède rien et s'il doit se marier justement dans ce monde des animaux c'est pour disons intégrer l'action de la chasse dans un cadre d'échange où il pourra rendre de même que le mariage institue une chaîne où quand un homme prend une femme dans un autre groupe il devra rendre un jour la fille qu'il aura de cette femme un mariage est une chaîne continue de la même façon avec les esprits des animaux et bien le chaman doit dans une première partie qui est la plus importante pour les gens bien sûr obtenir de la chance mais aussi montrer qu'il remboursera un jour et sa façon de s'étendre à la fin du rituel c'est une façon de promettre aux esprits de la forêt que les humains se laisseront dévorer et c'est pour ça que rendront leur chair aux animaux de la forêt et leur sang ce qui explique à la fois la perte de vitalité au fil des ans et la mort ce qui se montre par exemple par le fait qu'autrefois les vieillards une fois qu'ils avaient des petits enfants qui étaient en âge de chassés ils devaient partir se rendre à la forêt c'était comme ça que c'était la compensation que l'on devait aux esprits des animaux et c'est une idéologie qui a changé à partir du moment où on a élevé des animaux domestiques parce qu'à ce moment là on a pu sacrifier des animaux domestiques pour rembourser c'est quelque chose qui a disparu complètement de nos jours mais vous avez tout à fait raison il y a probablement pour moi un rapport entre game et game mais ceci dit c'est aux anglophones natifs de le dire de le confirmer en tout cas il y a certains dictionnaires où ça figure sous la même entrée de dictionnaire donc c'est une ça insiste là dessus oui bonsoir je voulais poser la question de l'origine du mot ludique qui a remplacé peut-être le mot jeu enfin en tout cas qui est arrivé un petit peu plus tard pourquoi alors c'est le seul mot qui soit resté de la racine ludérée en latin non il y a aussi le ludion mais en fait c'est un adjectif qui a été fabriqué très tard ludique il n'y avait rien d'équivalent auparavant et ça s'est fabriqué vous pouvez facilement trouver ça dans les dictionnaires je ne sais plus si c'est au 17ème ou au 18ème mais enfin très tard même plus tard je crois et sinon la racine ludérée avait disparu avec l'interdiction qui portait sur les jeux du cirque à partir de l'époque de la christianisation de l'Empire romain mais ce qui est intéressant c'est que jeu a repris tout de suite en français tous ses sens alors que joke il y a eu joke en anglais qui n'a pas du tout qui restait le jeu en parole seulement comme l'était jocus en latin oui bonsoir justement c'était le mot que je voulais utiliser quoi joke c'est plaisanter faire une blague donc c'est pas le formel on est dans l'actuel parce que quand on fait une blague juste pour faire rire oui alors est-ce qu'on le oui 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 c'est actuel oui oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est réel si vous voulez c'est réel ça peut être actuel enfin c'était pas tout à fait disons que ça fait partie des emplois de jouets qui sont complètement métaphoriques ceux-là vous dites aussi qu'une porte joue sur ses gonds vous dites aussi de la lumière ou d'un rayon de lumière ou des grains de poussière qu'il joue dans la lumière etc ça s'emploie pour des tas de choses le verbe jouer et là c'est métaphorique et disons que l'aspect préparatoire l'aspect virtuel effectivement n'est pas préservé vous avez raison ok assez oui j'aurais une question il me semble donc si j'ai bien suivi on pourrait catégoriser les jeux en deux parties il y aurait des jeux compétitifs et des jeux qui ne le seraient pas et j'essayais de réfléchir là maintenant et je me demandais dans notre société je vois en fait assez peu de jeux non compétitifs alors est-ce que selon vous ce serait lié au fait qu'on a une société qui est très compétitive et qui met en avant ce genre de valeurs alors en effet vous avez quand même des jeux de rivalité qui restent de purs jeux de rivalité nous en avons conservé certains mais dès que c'est dans un cadre collectif et qu'il y a surtout une reconnaissance publique tout est compétitif et tout donne lieu à classement enfin si vous voulez ce que j'ai voulu dire c'est que la rivalité c'était autrefois uniquement de la rivalité et que c'est devenu de la compétition et que maintenant la compétition est absolument généralisée et tout ce qui est fait dans un cadre de jeu un cadre compétitif devient compétitif comme ces concours de beauté enfin bon c'était pas du tout prévu comme ça avant et en fait ça va avec des formes de société il faut dire que les petites sociétés où on faisait ces jeux où il y avait le jeu et la danse à la fois de cette façon là étaient en général des sociétés non hiérarchisées des sociétés non étatiques ou enfin si c'était hiérarchisé ça l'était très peu et surtout ça n'était pas étatisé à partir du moment où ça le devient c'est généralement compétitif et ce que l'on voit c'est que la plupart des jeux virtuels des jeux vidéo etc sont des jeux compétitifs c'est très rare quand ils ne le sont pas et que la plupart du temps enfin je crois que c'est à 90% des garçons qui y jouent l'un des seuls auquel jouent les filles c'est Second Life ou des trucs comme Second Life dans lequel justement il n'y a pas de compétition il ne s'agit pas d'aller chercher une épée dans un coin ou des trucs comme ça mais d'imaginer quelque chose des trucs qui sont créatifs et on s'imagine une autre vie on crée son avatar on l'habille on lui fait faire des activités variées et ça les filles jouent mais autrement les jeux sont compétitifs et masculins Oui bonsoir les jeux compétitifs tournent autour de l'argent aussi parce que c'est tout est une histoire de fric comme on dit que ce soit les jeux olympiques ou le football ou voilà donc ça a complètement déformé aussi le jeu ils sont devenus ceci dit déjà du temps des jeux du cirque il y avait des distributions enfin c'était pas le fait de gagner qui procurait de l'argent mais il y avait des distributions de biens dont des biens monétaires de la part des empereurs donc il y a toujours eu une espèce de coloration bénéfique qui a été associée au jeu mais je dirais que même là dans nos jeux le fait que il vous apporte de la chance et que cette chance va se transformer mais en gibier tout au moins c'est ce qu'on espère c'est aussi vous y gagnez quelque chose vous y gagnez un bien quelconque ce que je pense c'est que dans les jeux d'argent s'ils ont une image plutôt péjorative finalement enfin si on joue vraiment pour de l'argent tout de suite c'est parce que justement ils court-circuitent cette espèce de phase préparatoire sur laquelle les jeux virils si on pense à cette question de la virilité à toutes les normes qu'il faut apprendre et au fait qu'il faut à la fois savoir se défendre et se perpétuer ça court-circuit de ça si vous obtenez tout de suite le résultat qui est d'avoir de quoi vivre vous court-circuitez la chose le résultat enfin c'est vrai que maintenant les jeux sont partout l'argent est partout mais il l'est je dois dire c'est la forme de récompense qui prévaut dans nos sociétés qui sont des sociétés monétarisées complètement mais qu'autrefois c'était de la gloire c'était la couronne de laurier vous voyez bien quand dans l'histoire de la belle hélène la belle hélène vous avez Paris qui gagne la charade qui lui est posée et bien il a droit à une couronne de laurier donc ça a évolué aussi c'était du prestige autrefois c'était un titre et c'est devenu de l'argent bonsoir ici vous avez beaucoup parlé du jeu au travers du groupe soit deux personnes rivalité ou compétition soit plus la question c'est le rapport entre jeu et soi donc le jeu seul est-ce qu'il est compétitif est-ce qu'il ne l'est pas et qu'est-ce qu'il représente versus une logique de rivalité ou de compétition à plusieurs je ne vous vois pas vous êtes là là-bas ah oui pardon alors on peut dire d'une part que je n'ai pas particulièrement travaillé là-dessus mais le jeu en solitaire de toute façon on peut imaginer qu'il est compétitif avec soi-même est-ce que je vais faire mieux que la dernière fois ça de toute façon oui mais que vous vous jugez au résultat c'est là c'est vis-à-vis de vous que vous avez vraiment j'ai gagné ou je n'ai pas gagné comme cet ami mongol qui joue aux osselets avant de sortir il faut qu'il ait un bon résultat avant de sortir vous avez aussi les gens sont contents d'améliorer leur propre score quand ils font une réussite on se dédouble en quelque sorte tout de même dans le fait que l'on joue à un jeu en solitaire ça c'est sûr parce qu'on essaye de le faire bien on essaye d'améliorer son score on essaye de faire mieux de perfectionner son geste la fois précédente c'est pas une véritable compétition dans la mesure où il n'y a où on est soi-même son propre spectateur vous n'avez pas donc de reconnaissance publique mais vous avez votre propre reconnaissance est-ce que maintenant nous nous disons que si on joue bien on va avoir de la chance si j'ai réussi ça est-ce que ça va me donner du courage bon on peut se dire que oui aussi il faudrait étudier mais ça je ne l'ai pas fait les façons dont on tire à pile ou face dont on croise les doigts dont on touche du bois on touche du bois aussi pour prouver quelque chose pour le réussir et on est content si c'est conforme à ce qu'on a pensé en touchant du bois moi je mettrai ça dans les pratiques dans les pratiques qui sont liées à l'acte de jouer parce que je vois dans la plupart des pays d'Asie je ne sais pas si vous avez voyagé en Asie mais vous voyez très souvent devant les temples taoïstes plutôt taoïstes que bouddhistes d'ailleurs mais dans les temples taoïstes des gens qui jettent des objets sur le sol ils en jettent deux des objets qui sont désymétriques et qui doivent retomber d'une certaine façon pour que ça soit bon et avant d'entreprendre quelque chose ils jettent ça et ils le font jusqu'à ce que ça devienne bon c'est pas pour savoir on appelle ça d'habitude divination il n'y a rien à deviner du tout puisqu'on le fait plusieurs fois et on le fait quelquefois on se limite à trois il y a d'autres qui se limitent à cinq et quelquefois on le fait jusqu'à ce que ça tombe du bon côté c'est à dire que ça a un côté effectif performatif on veut que ça agisse je ne sais pas si j'ai répondu à votre question bonjour madame est-ce que la triche dans le jeu est aussi universelle ou il y a des sociétés qui ne l'admettent pas bien sûr je pense qu'elle est tout à fait universelle en tout cas elle est répandue elle est répandue dans les sociétés que j'ai étudiées je vous donnerai peut-être un exemple sur les prises du lutteur ce qui désigne les prises du lutteur est un mot qui veut aussi dire ruse et qui veut aussi dire triche et tromperie alors je me suis beaucoup intéressée sur la raison pour laquelle c'était le même terme qui basculait de la prise à la lutte la simple prise à la triche ou à la tromperie et en fait il y a toujours finalement dans ce genre de jeu organisé il y a des règles et depuis que la lutte est devenue compétitive il y a des arbitres pour juger alors ce sont les arbitres qui vont dire cela et vous il est indispensable d'être rusé pour être un bon lutteur c'est à dire quelqu'un qui est un bon lutteur doit savoir faire des prises intelligentes ce n'est pas que la force c'est aussi la capacité à faire des prises intelligentes bon et c'est la question de l'arbitrage c'est à dire de la loi sociale collective qui va délimiter la part de ruse qui est admise et qui au contraire positive puisqu'elle va permettre de partager les lutteurs et celle qui sera malhonnête disons et qui vous fera sortir des règles et c'est une question c'est une question terriblement sociale ça la triche et la et la tromperie disons que je il y a si vous voulez dans toute la littérature quand vous êtes dans une situation de faiblesse il faut bien que vous rusiez pour vous en sortir à partir de quel moment est-ce que votre ruse va être trompeuse face à l'adversaire tout dépend du contexte social donc il y a bien ça dans toutes les sociétés et je dirais que pour toutes les sociétés qui vivent de chasse une certaine forme de ruse est absolument indispensable qu'on ne dit jamais que c'est tricher c'est au contraire une façon de vous en sortir si vous ne vous cachez pas quand vous allez à la chasse vous n'avez aucune chance de prendre du gibier donc il faut bien que vous rusiez est-ce que c'est de la triche pour eux non parce que c'est ça qui va leur permettre de vivre si vous le faites face à à quelqu'un qui rentre chez vous et qui devriez recevoir comme un hôte alors à ce moment-là oui ça n'est plus du tout la même chose donc c'est très variable selon le contexte mais c'est bien sûr universel enfin je pense je n'ai pas regardé partout alors elle s'en faut oui je voulais savoir pourquoi les femmes sont-elles moins addictes au jeu que les hommes est-ce que c'est culturel ou génétique écoutez je ne saurais pas répondre à votre question ce que je constate c'est que j'ai cherché des modèles animaux justement où ça serait la femme qui socialise les relations je n'ai pas trouvé de modèle animal où vis-à-vis de l'extérieur vis-à-vis des groupes extérieurs ce soit la femelle qui socialise ses relations avec le mâle je veux dire que là il se trouve que la plupart des jeux et les luttes ou les corps à corps sont très universels l'affrontement est très répandu et je ne pense pas que ça soit par contagion c'est parce que finalement il y a des modèles animaux comme ça un peu partout et il paraît que chez les espèces animales ce sont justement les cervidés et les galinacés qui ont les préludes amoureux les plus spectaculaires c'est pour ça que ce sont les plus repérés dans le monde nous avons dans nos régions à la fois les corridas les combats de coques etc alors est-ce que disons il y a très nettement dans toutes ces façons de jouer un privilège pour les hommes est-ce que c'est la raison pour laquelle ils sont plus addicts que les femmes ça je n'en sais rien mes collègues qui travaillent sur les jeux virtuels ont donc remarqué que les femmes s'ennuyaient très vite avec les jeux du type World of Warcraft des jeux virtuels où il s'agit d'accumuler des casques des sabres des armes et de tuer des ennemis et s'ennuient très vite remarquez vous avez des joueuses de casino elles sont accros quand il s'agit de jeux d'argent je pense que là il y a autant de femmes je ne sais pas s'il y a autant de femmes que d'hommes mais il y a des femmes accros aux jeux d'argent sinon je ne saurais pas répondre on pourra peut-être poser la question la semaine prochaine à nos neuroscientifiques qui seront là c'était une question très complémentaire parce que j'ai vu récemment les chiffres du marché du jeu vidéo dans le monde qui est énorme c'est deux fois plus que le cinéma pour information et le profil du joueur est passé de 14-15 ans masculin à 90% à 50% féminin et moyenne d'âge 35 ans la question c'est peut-être pour la semaine prochaine c'est est-ce que c'est perçu comme un jeu au sens de compétition ou de rivalité ou est-ce que c'est une forme de distraction par exemple ou d'occupation parce que c'est beaucoup lié au mobile au développement des applications mobiles oui oui j'ai vu ça aussi mais ça n'est pas articulé avec la nature des jeux je crois qu'il y a beaucoup de concepteurs de jeux virtuels justement qui se sont intéressés à disons la nature des jeux j'ai tout à l'heure l'exemple que j'ai c'est Second Life qui est vraiment très féminin comme l'étaient les Sims tous les jeux sur SimCity et tout cela je crois que dans les nouveaux jeux il y a aussi beaucoup moins de compétition mais on voit que si Second Life est mort maintenant comme jeu puisque je ne sais pas la grande époque de Second Life c'était dans les années 2006, 7, 8 quelque chose comme ça et après ça a décliné c'est parce qu'on s'est mis à avoir des achats dessus à faire des achats et qu'il s'est créé une monnaie parallèle qui a fini par entraîner la disparition du jeu enfin ça c'est des études que je n'ai pas faites il faudra les demander à d'autres dans la suite des conférences pour compléter je sais que les chiffres qui sont effectivement en train de basculer c'est aussi parce que les applications changent effectivement et on joue beaucoup dans le métro avec nos mobiles par exemple et du coup les jeux qui sont dans ces études là sont aussi comptés tous ces jeux Candy Crush et autres solitaires aussi qui sont énormément joués et du coup c'est aussi ça qui fait que les femmes jouent beaucoup plus que quand on était plutôt derrière sa console ou son ordinateur ceci dit il y a beaucoup de femmes qui regardent les matchs maintenant aussi et même du football féminin oui oui bonsoir on connaît cette boutade d'Einstein Dieu ne joue pas au thé alors on a vu que le jeu donc était propre aux animaux et aux humains mais qu'en est-il avec les dieux dans les religions polythéistes ou les mythologies oui alors là je crois que Einstein ne le disait pas c'est à dire il combattait le hasard là dans ce cadre là moi je ce que je peux vous dire c'est que pour les peuples que je connais là je ne voudrais pas m'aventurer trop loin pour les peuples que je connais ils disent qu'ils vont jouer aux cartes avec les esprits par exemple et ils s'arrangent toujours pour gagner en fait ça ne serait pas intéressant sinon mais il y a des chasseurs qui vont en forêt et qui partent avec l'idée qu'ils vont jouer aux cartes avec les esprits des espèces gibiers de façon à gagner là je ne sais pas autrement je sais qu'il est question de jeux de dés aussi dans l'Inde antique mais c'est pas assez clair dans ma tête pour que je puisse vous répondre et pour Einstein je sais que c'est très lié avec le moment où il s'était perçu que les allemands avaient tout ce qu'il fallait pour faire la bombe et c'est à ce moment là qu'il a dit à Roosevelt il faut y aller il faut accélérer les choses en disant qu'il n'y avait plus de hasard dans l'histoire et qu'on risquait de perdre sinon merci beaucoup on va s'arrêter là pour ce soir merci infiniment pour toutes ces explications et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec nos deux jeunes chercheurs en neurosciences qui vont tenter de décrypter ce qui se passe dans notre cerveau quand nous jouons bonsoir merci 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 merci